Salut à tous, mon bureau Linux, oui, presque 5Go de mise à jour pour cette Big Linux. Donc ça s'est passé le vendredi 31 mars, donc j'hésitais le samedi à vous faire une vidéo pour que ça ne puisse pas passer le samedi soir pour un proissant d'avril. Et vu que le dimanche 2, j'étais sur Lyon au JDL, donc entre temps le temps est passé, donc je profite de cette journée pour faire mon petit retour sur cette Big Linux, puisque maintenant ça fait quelques mois que j'utilise en distribution secondaire par rapport à la PC Linux OS. Donc 4,8Go de mise à jour, principalement ça concerne le bureau CAD de Plasma, puisqu'on est passé de la version 5.26.5 à la version 5.27.3. Donc j'ai eu quelques erreurs Manjaro Kering, mais ça n'a pas empêché, on va dire, le bon déroulement des opérations. Le driver NVIDIA est passé du 525.89 au 530.41. Voilà, donc comme je vous disais, les erreurs de Manjaro Kering, après j'ai redémarré la machine. Et puis quelques jours après, donc le jeudi 6 avril, eh bien encore 601 mots grosso modo de mise à jour. Et là ça concernait 65 paquets, différents paquets de mesa, etc. Donc pas mal de mise à jour sur cette Big Linux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va être lorsque la vague du CAD de Plasma, la version 6, va arriver. Je vais profiter pour faire un petit point rapide, si je fais un petit néo-fetch. Donc là, je suis sur le portable nouveau, qui a, on va dire, un Ryzen 5 et puis une carte RTX NVIDIA. Au niveau des applications, je n'en ai pas beaucoup sur cette machine. J'utilise en secondaire. Il y a beaucoup de web applications Google que je n'utilise pas, mais qui sont, on va dire, par défaut. En utilitaire, je n'ai pas trop changé, rien à ajouter. Multimédia, j'ai dû ajouter quelques programmes, mais rien de faux-dichon. Et dans le jeu, Utricks et Steam sont déjà, on va dire, installés par défaut. Donc j'ai dû installer le Heroic Gamerature et sûrement aussi Go Verde. Et la partie Internet. Bref, c'est le navigateur par défaut. J'ai installé le Firefox, Discord et Telegram. Et puis après, dans la partie Graphics, j'ai installé Blender, Gimp, il me semble, Inkscape. Et puis vous avez aussi, donc, Davency Resolve. Donc ça, ce Davency Resolve, j'ai pris le script qu'on récupère, on va dire, sur le site de Davency Resolve. Donc il y a tout qui fonctionne, on va dire, correctement. Le Blackmagic Rule Speed Test, pas de problème. Ça fonctionne. Voilà. J'attends que le deuxième se lance. Voilà. Et pour l'application en question, Davency Resolve. C'est juste pour vous montrer que si vous avez à peu près le même portable que le mien, ou à peu près, donc ça fonctionne nickel. C'est juste pour, on va dire, juste pour la démo, dans la partie mémoire et GPU, si je décoche la case auto, soit vous aurez du CUDA, ou soit vous aurez de l'Open Cell. En fonction de ce que vous allez décocher, là, on retrouve bien les RTX 3060 en laptop. Donc ça, c'est OK pour la partie Davency Resolve. Et pour le reste, donc ça reste du classique, donc driver Nvidia, etc. Et après, vous avez des applications web. Donc peut-être qu'entre les applications web, plus les applications Google, ça peut un peu, on va dire, gonfler, on va dire, le volume, on va dire, de mise à jour. Et vous avez des petits programmes sympas que je suis en train de tester en ce moment. Un programme qui permet de réduire le bruit du microphone. On va voir qu'est-ce que ça donne à l'enregistrement. Et en nouveauté, j'ai déjà ouvert Brave. Donc voilà, à utiliser. Donc ils mettent pas mal d'outils pour faciliter, on va dire, la vie de l'utilisateur. Il y a une chaîne YouTube Linux Gaming BR Benchmark. À ne pas confondre avec la chaîne de Vince FF, Linux Gaming FR. Donc là, ça permet de tester, de voir ce que propose, on va dire, cette distribution. Et dans la partie téléchargement, il y a un gros changement, on va dire ça comme ça. Puisque lorsque j'ai commencé à utiliser, c'était un noyau 5.15 qui était recommandé. Maintenant, il n'est plus recommandé ce noyau 6.1 qui est recommandé avec un MESA en version 23.01. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vont avoir beaucoup plus de performance. Donc il y a le noyau 6.2 qui est disponible avec un MESA TKG à la version 23.01 qui est une version de développement. Donc si vous voulez tester, dans peut-être à l'occasion, je passerai, on va dire, sur cette ISO. Donc on remarque que l'ISO est sorti après le 6 avril. Donc c'est pour éviter que les gens se tapent, on va dire, avec l'ancienne ISO, on va dire, 5 gigas de mise à jour. Donc là, ça va, ils ont créé une nouvelle ISO, donc le 6 avril. Et lorsqu'on regarde, donc, la chaîne Linux Gaming Bear Benchmark, donc on voyait quelque chose qui est en live. Donc là, c'est Live Ogre Legacy et Monster Hunter. Donc là, c'est sous la Big Linux et vous voyez la personne qui met en règle générale, on va dire, ces vidéos sous la chaîne. Et lorsqu'on va dans la partie vidéo, donc soit vous avez des astuces pour la Big Linux ou il y a des comparaisons entre d'autres distributions, que ce soit Fedora, que ce sera Ubuntu, que ce sera MX Linux, etc. Donc vous allez avoir différents benchmarks ici, par exemple, Open Source, Tumbleweed vs Big Linux. Il y a pas mal d'autres choses, on va dire, intéressantes. N'hésitez pas à jeter un coup d'eux, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, bien sûr, ça, c'est pas plus long. Tels seulement pour vous dire qu'il y avait une grosse mise à jour de cas de placement, on est passé à la version 5.27.3, grosso modo 5Go de mise à jour, ça s'est bien passé. Maintenant, si vous voulez installer la Big Linux, le noyau qui est recommandé, c'est le noyau 6.1 avec un MESA en version 23.01. Pour ceux qui veulent avoir plus de performance, il y a un kernel 6.2 qui est disponible. Avec un MESA en TKG en version 23.01, version de développement, donc à tester. Moi, je vais continuer, donc peut-être que je passerai sur ce noyau 6.2. Je suis sur le bureau, donc, KDE Plasma. Donc là, on est sur du X1, donc je vais tester Weland, puisque j'ai vu que c'est disponible avec un autre environnement de bureau. Une fois que c'est fait, je reviendrai vers vous. Et bien sûr, ce ne serait pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.